bonjour à tous il me dit on fait une vidéo sur mafia 2 sur ps4 c'est parti alors faire histoire reprendre l'histoire nouvelle partie allez ça c'est internet ça bug dans tous les minutes 1938 2k ah oui c'est nouveau boy savoir il est sorti sur les choses 360 et maintenant c'est deux cas ils ont refusé sur ps4 mafia 2 tu veux une coupe ouais j'ai une coupe je m'appelle vito scaletta je suis né en sicile en 1925 c'est un peu fort moi je trouve ce gamin c'est moi là je suis avec mes parents et ma soeur francesca dans notre maison j'ai peu de souvenirs du pays où je suis né sauf qu'on roulait pas sur l'or puis un jour mon père a décidé qu'on devait déménager ça peut faire moi je trouve j'avais si mais on dirait pas quitté la sicile on a traversé l'océan pour refaire notre vie en amérique sérieux dans le temps c'est pas vraiment comme ça je suis pas né mais c'est sûr c'est passé comme ça c'est clair magnifique alors que franchement j'avais jamais vu un taudit plus crasseux et répugnant notre nouvel appartement le rêve américain un cauchemar oui mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre émigration il bossait comme une brute et le peu d'argent qui gagnait partait le plus souvent dans l'alcool et puis mes parents m'ont envoyé à l'école j'ai dû apprendre l'anglais c'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier c'est là que j'ai connu joe et aux allées magne toi avec le temps joe et moi on s'est lié d'amitié et comme on était pauvre et qui avait pas beaucoup de travail merde on a monté notre petite affaire je suis la police par ici lance-moi le sac arrêtez ou je tire merde ok salopard écarte les jambes je suis désolé Vito ce jour là ça a pas marché comme on voulait c'était en 1943 l'amérique était en guerre et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la sicile j'avais 18 ans et c'était toujours mieux que la prison drôle de retour au pays chapitre 1 date à des ancêtres c'est sûr juillet je peux tout opération rescue j'étais affecté au 504e parachutiste le 11 juillet ma section devait être larguée sur la côte sud de la sicile mais l'avion a été touché et on l'a mis au côté on était loin derrière les ennemis et on n'était plus le cas sans l'existence locale on n'aurait jamais pu s'en sortir alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants on a décidé de renvoyer l'ascensure si personne ne partent cet homme mourra non non pitié non 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 allez scalita alors la traditoire est salata et d'y poter jocare connoi d'entradire g non il faut qu'on dégage c'est pas le bon escalita oui on y tire les sacs de sable quand ça a été c'est On y va ! Avec moi ! Merde ! Attends ! Attends ! Je joue ! Allez, dépêche ! Et vous éliminez cette mitrailleuse. Il faut trouver des prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Hey, Scaletta ! Par ici ! Hey, Scaletta ! Par ici, mon gars ! Ouais, j'arrive ! Relax, les mecs ! Allez ! On dirait qu'on va retrouver la mitrailleuse. Attention ! T'as une grenade, Scaletta ! C'est le moment où jamais tu utilises ! T'as une grenade ! J'enche une grenade par cette fenêtre ! J'enche une grenade par cette fenêtre ! Wow ! Merde ! C'est quoi ce barbec ? C'est sérieux ! J'essaie vraiment trop sérieux ! Allez ! Ça va, Scaletta ? Toujours en un seul morteau ? Ouais ! Bon, je crois ! Bon, bah alors, lève tes pèses et on y va ! Ok ! C'est le plein de munitions ! Après, on pourra plus ravitailler ! Regarde-moi ça ! Allez, toi, arrêtez, arrêtez, arrêtez ! L'escalier, vite ! Eh ! Prenez-tac là, le ritag ! Oh ! On s'amuse bien ici ! Oh ! Oh ! Merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça y est, j'ai eu une dans sa tête ! Ça va, j'ai juste arrivé en 360, mais... C'était pas encore pareil, les trucs là ! Eh ! Tiens ! Il y a où ? 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 Tire ! Ouais ! L'autre, il tire même peu ! J'appuie sur le bouton ! Putain ! Détail, ce truc ! Oh ! Faut que je recommence tout ! Sérieux ! Allez, Scaletta ! C'est toi qui tient ! Il faut qu'on dégage ! C'est maintenant, Scaletta ! On y va ! Oh ! Tirez ! Tirez ! Il recule ! On y va ! Allez en 60 ! Avec moi ! Mais c'est ça, il est en 60 ! Euh... C'était... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il commence à me faire chier, là ! Je joue ! Je joue ! Caporal ! Ce type, avec l'armée, va répliquer ici ! Non ! Bon ! Il va avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse ! Il faut retrouver les prisonniers ! Il va avoir besoin de tous les hommes disponibles ! Impossible de passer par là ! On dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse ! Attention ! Si t'as une grenade qui a l'état ! C'est le moment où je n'ai qu'utilisé ! Longe une grenade ! Cette fenêtre ! Voilà ! En fait, quand on perd... Il me remet au début, ses tâches ! Ça va, Scalettin ? Ouais, ouais, ça va ! Tu joues en un seul morto ? Ouais ! Bon, je crois ! Bon, alors, lève tes fesses et on y va ! Ouais, ok ! Fais le plein de munitions ! Après, on pourra plus ravitailler ! Regarde-moi ça ! Allez, allez, allez ! Dun, 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 dun ! Escalier, vite ! Eh ! Faudit ça, ça le rigole ! Eh ! Enfin, pas quoi ! Raté, en soirée ! Yaaah ! Saloperie ! Eh ! Sérieux, je tire ! Le truc, il met une demi-re pour tirer ! Très tâche ! Il est là-haut ! Voilà ! C'est bon ! Il doit y avoir des prisonniers en haut ! Nettoyez le premier étage ! Scaletta, tu es en pointe ! Ouais, il ne veut pas ! Ouais, il ne veut pas ! Ah, d'accord ! D'accord ! La chute se tarrer, là ! Eh ! Eh ! Sérieux, c'est vraiment compliqué ! Regarde ! Il met une demi-re pour tirer ! Alors, ça va à travers ! Ça, c'est moi ! T'es vraiment pas tiré ! Eh ! Eh ! Viens viser ! Eh ! Viens viser ! Eh 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 ! Eh... Oh, mais en fait, j'étais à la côté.. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je crois qu'on va devoir passer par là Allez viens Oh merde Et nous ils sortent tous ces cons On s'en fout qu'on est dit de tirer Et après tout à fait je suis du coup Allez on pose loin On est déjà assez Merde il va pas tenir en longtemps ça le con Allez il faut rentrer Vas-y mets-toi en position Allez vite Vas-y mets-toi en position Si ces types arrivent à entrer on est foutu Allez 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 Je t'en vole pas Je crois que je suis mort Je crois que je suis mort Je t'en veux pas 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 C'est vrai Don Caro ? Qu'est-ce que tu ? Un conjoint quand nous sommes arrêtons une cuisine Mais qui est celui ? Vous le savez ? Non le savez ? Eh, le connexent tous Don Caro est un homme d'honneur garnison tout entière c'est rendu sur la pourquoi parce qu'il l'a demandé j'appuie sur le bouton pour tirer une demi pour tirer alors le truc qui le mec qui savait ce et je tiens à côté soit c'est moi je sais pas en plus je veux pas tu arrives comme de chapitre 2 déjà encore plus c'est des vraies dettes et on va y retourner et retourne chez lui et retourne chez j'ai eu moins de chance en 45 quand un boch m'a eu à la jambe là j'ai sacrément dégusté quand je suis sorti de l'hosto j'ai eu une permission d'un mois et j'ai pu rentrer chez moi enfin temporairement vito ici et vito joe et mais c'est mon pote ça comment t'as su j'ai mes sources allez viens je te ramène chouette caisse il faut ça pour le boulot sûrement envie de rentrer mais avant laisse-moi t'offrir une bière ça marche zou toi renih m paille herber de te faire manquer ton avis gros malin n'est pas que des bons souvenir ici mais je préfère ça à ma tante de soldats C'est clair. T'en as chié ou c'était la fête en Europe ? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. C'est quand même une belle ville. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça ? C'est une belle ville, c'est une belle ville. On a été un peu aidé par un type Don Calo. Les gratuits ça fait pas mal sur PS4. Ah bon ? J'ai rentré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. Dans l'histoire du titre Mafia, ils vont entrer dans la mafia. Mais alors, t'es un vrai héros de guerre, hein ? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille heure. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux Etats-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. C'est clair. Salut. Tu rentres vite, dis donc. T'es en lâché pour bonne conduite ou quoi ? J'ai été blessé il y a deux mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends, attends, attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes ? Ouais, tu crois quoi ? La guerre est pas finie. Mais tu veux pas repartir, si ? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi, tu bouges pas de là. Je crois qu'il va faire encore une gaffe. Ouais, c'est à cause de lui qu'il va en faire la mafia. Ça c'est sûr. C'est Joe. Ben dis-moi ce que tu fais pour moi la semaine dernière. Il s'appelle Vito-Scalette. Merci, Joseph. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire. Et donc, pour les docteurs, on fera pas repartir. Quoi ? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Ouais, d'accord. Tu me fais marcher, hein ? Le mec, il fait que des connaissances. Est-ce sûr de ta combine ? Ça pourrait me renvoyer mon tôle, tu sais ? Puis je vais payer avec quoi ? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impec. Trois-moi. Bon, bah, merci. Lui, il pote à la guerre, et lui, il travaille pour la mafia, et il gagne beaucoup d'argent. Comme une flatte. T'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord. Tu rentres chez moi, d'accord. Non, merci. Je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta soeur, pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Il n'y a que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la manette. Oh, j'ai que... J'ai que 2,25$ ? Ou j'ai 5000$ ? Ah non, j'ai 2,25$ ? Euh... Non, tu es là. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Ah, c'est la marque. Ah d'accord, j'ai la carte. Il faut suivre la carte. Oui. Et quoi, Marie ? Juste une. Ouais, on revient tout de suite. Oh, c'est une autre petite cheminée. J'ai passé par là. Dans la carte. Et quoi ça ? Ah la la, c'est bien. Je monte dans l'appartement de ma mort, d'accord. ça fait tout ça c'est que tu es rentré j'ai eu si peur de ne jamais te revoir t'inquiète à la revue tu dois être mort de fin francesca préparer un repas exprès pour toi zoupé dit polo c'est bon pour toi c'est bon c'est dans le jeu vito le bénédicité pardon maman pardon les 10 signores que ceci vous que de la volonté ce qu'on peut prendre vous avez dit même qu'à ceux qui nous n'y ont pas créé ce qu'on seigneur et on doit être épuisé vitaux regarde j'ai fait ton lit elle est dans mia alors c'est dans le jeu bonne nuit à toutes les deux je crois que c'était de voir en sérieux je crois que c'était de voir l'endemain d'accord pas question de m'installer ici il faut que je me trouve un truc habillez vous sont où les vêtements tu dois y retourner bientôt bah oui je crois que j'y retourne pas joe a fait tout ce qu'il faut joe tu vas encore te remettre dans les ennuis mama tu préfères que je reparte me faire tirer dessus non tu vois joe m'a sans doute sauvé la vie jure moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce que joe tu sais ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais papa lardo il est au syndicat va le voir il travaille dur comme ton papa va le voir travailler dur et rien gagner que tu iras lui parler ok maman ok c'est premier c'est dans le jeu qui a salu on dirait voilà c'est dans le jeu c'est ça c'est dans le jeu je suis désolée c'est pas mon problème mais vous devez trouver c'est bon qu'est ce qui se passe ici mêle toi de tes affaires abruti ah ouais coupe dans ta fesse m'oblisse pas de bloquer une correction petit alors tu joues au dur devant les femmes hein allez fais moi peur s'il te plaît tu as grave les choses non arrêtez s'il vous plaît ne vous battez pas pour ça ça dans ta fesse reste à terre je t'ai mis une pt pour ta fesse je t'en prie vito ne t'en mêle pas ça dans ta fesse au courrier t'es resté à terre je t'écoute et puis merde c'est ça fout le camp et vite vous allez le regretter ouais tous les deux mais qu'est-ce qui s'est passé je suis désolé vito on ne voulait pas t'embêter avec ça t'embêter avec quoi raconte moi ce qu'il se passe franny juste avant sa mort papa a emprunté de l'argent une grosse somme chez un usurier Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien ? Deux mille dollars. Quoi ? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je ne vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars ? Je ne sais pas, ma mère ne veut pas le dire. Mais c'est rien du tout. On va trouver un moyen. T'en fais pas, je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Je crois que c'est dans le jeu. Sérieux, je crois que c'est dans le jeu. C'est clair. Il me faut deux mille dollars et vite. Joe pourra peut-être me donner. Je crois que c'est dans le jeu. En plus, je n'ai pas de voiture, moi. Non, je n'ai pas de voiture. Allez, je suis joe. D'accord. On va quand même. Ah oui, on peut quoi plus d'être, d'accord. Il n'est pas là. C'est court, 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 court. Allez, on fait du spring ? Voilà, c'est là. Non, ce n'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là. Non, même pas. Celui-là ? Non. Pardon, madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro ? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière. Sinon, il peut se chercher un autre appartement. D'accord, les linons qui marquent, ça n'est pas. D'accord, les linons qui marquent, ça n'allait pas. Non. Ah, ben voilà, c'est pas automatique. D'accord. Elle descendait vite, mais. Oh, c'est pas mal. Ah, ben, pas du tout. Oh, ben, il faut qu'on parle. Oh, on aura tout vu, vraiment. Sérieux, il est super con, mais. J'ai ramassé ses souris en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, bousses tes filles, j'ai du boulot. On t'assez demain, ok ? On prendra où on s'est arrêté. Allez, dehors. Ben quoi, Joey ? Pourquoi on s'arrête ? Puis on est de fous, puis on vit. Non, pas cette fois, j'ai ri. Je vais te dire, moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. C'est clair. Moi, je te le dis, la petite chicanose, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi ? Bien. Ma mère était pas ravie-ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher... Je veux pas, je fais une vidéo. Mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je peux rembourser ses dettes, puis me remettre en sel, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé. C'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te blousiller la santé, d'accord ? C'est clair. Tu dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 dollars que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les toccards. Tu l'as dit. Bon, à commencer, on va passer chez Giuseppe. Et comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Ok, allez bien. Donc, tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en trois ans ? En trois mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. Trois mois ? La vache. Il suffit de connaître les bonnes personnes. Ça tombe bien pour toi. Tu me connais. Allez, on peut te suivre, d'accord. Et puis, en fait, c'est marrant, on peut le suivre et lui, il me suit. Eh, t'es bien ? J'ai juste passé un coup de fuite à cette Giuseppe et qu'il faudra remercier. Sérieux, mais c'est pas rapide quand tu as pu se faire la porte. Allez, excuse. Allez, allez au garage. Voilà. Tout, 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 tout. Au garage, il est là. D'accord. Je dis, tu ne me laisserais pas conduire ? Quoi ? Conduire, Vito ? Les rues sont verre glacé et tu n'as jamais conduit une caisse. Joe, quand j'étais là-bas, mon job, c'était de conduire. Ouais, mais ce n'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, par un char. C'est quoi une Jeep ? C'est une... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas ? D'accord, d'accord. Prends les clés. Mais tu fais gaffe, hein ? Ouais, t'inquiète. Bon, quand il fait froid comme aujourd'hui, t'appuies un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. La pédale de droite. Je sais, Joe. Ok, on est à droite, là. Il est tout droit pendant un moment. Wow, wow. J'ai failli prendre ma voiture, peut-être ? Je suis amouvé de la route à rouler. Je ne fais rien que je ne fais rien avec moi. Allez, 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 allez. Hé, oh, lève un peu le pied, hein ? Ça va finir par nous faire arrêter. Ça n'a rien. Allez, avancez. Eh, Vito, tu sais quelle heure il est ? Non, non, pourquoi tu me dis ça ? C'est l'heure que tu chopes une caisse. Ah, ça, ça me plairait si j'avais les moyens. J'ai dit qu'il fallait la payer. Ah, c'est vrai que tu me saoules, là. Tu mets deux poux à rouler, allez. Ah ouais, tu ne plaisantais pas, ils t'ont vraiment prêt à conduire là-bas. Bah, ouais. Ça t'aurait servi à quelque chose. Ah, il faut faire attention, là. Ah, bah voilà, j'ai réussi. Je n'ai pas pris de voiture en pleine tête. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en a marre de l'armée. Ok. Hé, Giuseppe, je t'amène un nouveau client. C'est bien sûr, hein ? Ouais, monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire Bay. Ah, c'est fini, tout ça. Comment vas-tu ? C'est pour toi, les papiers ? Exactement. Ne me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher. L'armée ne viendra plus jamais de chercher des poux. Trois mois. Alors, c'est pas le meilleur ? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les paie. Appuie sur 1 pour ouvrir le menu du magasin. Ah, d'accord. Merci. Il y a rien. Tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. Quand elles sortent toutes en place, tu tournes la pince et la serrure s'ouvre. Je vous remercie. Menschen. J'ermot fait autre bite. Bon. Ceux-ci. c'est un point du temps ça ailleurs ah merde qu'est ce que j'ai fait ? quoi ? sérieux ? voilà ça y est à bientôt Giuseppe facile hein c'est un coup à prendre je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole c'est sympa le truc elle marche plus vite allez 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 ok t'as toujours envie de piquer cette caisse ? si j'ai envie évidemment bon alors hâte toi de jouer accélère bien la vache on a échappé belle ça n'est pas encore fini sommele vite c'est ça lui ? ah ouais d'accord Ne bougez pas Oh la musique C'est bon Je crois qu'on les a semés Alors la caisse elle te plaît ? Pas mal Je crois que je vais la garder Viens Pour qu'on se trouve un atelier de carrosserie Ok C'est eux qui vont nous aider Et ça va coûter cher cette affaire N'inquiète pas N'importe quel atelier fera l'affaire Je connais le proprio Je fais des éconoraires Je ne te s'arrête pas les flics J' C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et voilà, je l'ai un peu modifié. Ah, c'est cool. Une nouvelle plaque ? Ah, c'est... Allez, allez, enmarquez au haut. Et sérieux, c'est rien long ? Après, voilà. Après, c'est ça. Ah, ok, ok. Bon, maintenant, il faut peut-être te présenter à Mike Bruschi. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord, et il créchoue ? Il a une casse-auto à Riverside. Tu peux pas la rater. Comment il s'appelait, ce gosse ? Quel gosse ? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie. Un putain de bon danseur. Il y a deux semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas dingues. Hum, tu serais pas un peu jaloux ? Tu rigoles ? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner deux, trois phrases type pour te lever une poulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée. Ok, ok, ok. Relance, relance. Mais, c'est un miroir dans ta poche ? Ça te dirait que je prenne sa place ? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois, ça te dit ? Oh, arrête. Là, j'essaie de rouler doucement, parce que sinon, je vais me prendre la mire. Eh, ça te dit de venir jouer au docteur ? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça. J'essaie d'aller par là sans. Tu connais la différence entre le sexe et la conversation ? Bah, viens chez moi, j'ai très envie de te causer. C'est un grand malade. C'est clair, c'est un malade, c'est un malade. Allez, allez, allez. Eh, beauté, super tes fringues. Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit. Il est vraiment, ça. C'est minable. Faut-toi de ma gueule si tu veux. Mais seulement, figure-toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc. Regarde devant, il ne sait pas conduire devant. Il est vraiment pané, tout le regard. Bah, allez, casse-toi de là. Ok, on a droite là. Bien, on y est presque. Il est pas à droite. D'accord, on va aller à droite. Wow, wow, wow. C'est quoi ce bordel là ? C'est quoi ça ? Alors là, il faut tomber là. Allez, allez, allez. Voilà, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Eh, Mikey, alors, ça roule ? Putain, Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Eh, je bosse, moi. Et quand tu bosses, tu te serres. Tu vois ? Et puis, j'ai juste de les essuyer. Avec quoi ? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots ? Non, mais tu te fous de ma gueule ? Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business ? Ouais, business. Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui serre pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher, en savon. Très heureux, Vito. Euh, Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton... ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ah, ah, ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité, question de place. Et ramène pas les flics ici, ok ? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, figé ? Figé. Putain de merde, Mike. T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau. Il m'a coûté une fortune, ce truc. Ça a l'air. Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul. Tu sais ce que ça coûte le pressing, Vito. En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attrafer ça. Ça a fini de chier. Vito, je t'ai extrait. Ah non, c'est clair, un manteau. Ça a lieu, il va m'en t'arrêter. Les acheteurs font des pièces détachées, mais j'ai pas la pièce. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'envoie une garée devant un bar. Et je crois que le rat s'appelle le Lone Star. Ah, mais c'est dans un quartier noir. Va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. Ha, ha. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, hein, diable. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à le radar. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appuquerai, d'accord ? Tiens, Vito. Prends ça. Eh, joli ! Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici ? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave là-bas. Ah, ok. Tirez dans les pneus. Tirez dans les pneus. Eh, il te débrouille bien. Eh, Vito, essaie de toucher le réservoir d'essence. Oh, merde. J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les colacs, mais pas sou. Eh, ouais, ça me rappelle. Je t'emmerde. Allez, elle s'est tirée comme ça. On a du pain sur la planche. Voilà, pendant que vous avez apprécié cet épisode-là, l'épisode de Mafia 2, ils vont sortir tous les jeudis. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, la prochaine vidéo. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501